Ok, donc on reprend sur ce char Akudim pour resituer très très rapidement où on en était, pour qu'on avait vu comment les différentes firots, elles, descendaient, ça c'était bon, et qu'après, dans l'objectif premier de Akudim, qui était de la mise en œuvre, de la manifestation, la concrétisation des Kelims, donc il y avait un mouvement de remontée, on va voir bientôt en quoi est-ce que ça crée des Kelims, mais donc, on avait décrit la dernière fois ce qui se passait lors du mouvement de remontée. Et on avait dit donc que, de manière très globale, d'abord il y a Keter qui remonte, et que donc, après que Keter est remontée dans la bouche d'Adam Kadmon, Chorma prend la place de Keter, Ebina prend la place de Chorma, etc., etc., et que dans ce mouvement de remontée, puisque les firots se rapprochaient d'Adam Kadmon, donc elle gagnait encore des niveaux supplémentaires d'âme, et que donc, on avait vu que Keter, vu qu'il est re-rentré immédiatement, il gagnait rien de plus que le Nefesh qui irait à la base, que Chorma, qui avait déjà Nefesh-Froir, a acquis un échamma quand il monte au niveau de Keter, que Bina, etc., etc., et bon, pour le dire rapidement, ce qui changeait essentiellement, c'était le fait que, donc Bina, qui avait déjà Nefesh-Rouach-Néchamma, va acquérir, en montant au niveau de Chorma, Chaya, et en montant au niveau de Keter, Yechida, mais que ça va s'arrêter là, et que, par contre, Onze, Ranpin et Nugva allaient acquérir, en plus de ces cinq niveaux intérieurs, deux makifim. C'était ça, ce qu'on avait dit. Qu'est-ce que ça veut dire, deux makifim ? C'est-à-dire qu'on avait expliqué qu'on avait vu au niveau des oreilles et du nez qu'il y avait dix spirotes pnimimes au niveau de l'oreille gauche et dix spirotes makifim au niveau de l'oreille droite, qu'elles étaient séparées, et que là, donc, les deux se rencontrent, mais, je ne rentre pas dans le détail, parce que sinon, on va faire tout chiot et c'était très compliqué, mais il expliquait qu'il n'y avait que deux makifim qui se manifestaient à ce niveau-là, les makifim de Chaya et de Yechida, et pas les cinq makifim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manifestation de makif de Nefesh-Rouach-Néchamma. Nefesh-Rouach-Néchamma, ça reste Pnimi, mais il y a un Chaya et Yechida Pnimi aussi, mais c'est surtout Chaya et Yechida makif qui vont être essentiels. Et donc, on s'était arrêtés là. On s'était arrêtés là. On était à Alors, dans l'édition classique, c'est Deuxième ligne du Daft Dalet Amu Dalet Ici, c'est-à-dire Non, dis-moi, c'est quel Perek ? Perek Gimel, vers la fin. Vers la fin du Gimel ? Ouais, une dizaine de lignes. C'est-à-dire C'est-à-dire on peut reprendre un tout petit peu avant ça, mais c'est pas très loin, ça commence comme ça Donc c'est ça le paradoxe, le gros paradoxe qu'on nous annonce ici, c'est que, et encore une fois, à chaque fois, il faut avoir en tête ce qui se passe dans Olam An-Ekoudim pour comprendre la différence avec Olam An-Ekoudim parce qu'en général, on apprend que Abaveima, c'est un état de perfection relativement stable et que Zervenova, c'est là que les choses bougent un petit peu, qu'il y a de l'incomplétude et tout ça Et typiquement, le modèle qu'il y a, qui est quelque chose d'hyper classique dans Hydra Raba, dans les hydrates en général C'est qu'on va dire que, et d'ailleurs c'est vraiment l'un des points de départ de toute la Kabbalah d'Yarizal C'est que Abba et Veïma, c'est... sont appelés Re'im, d'accord ? Parce que, ils se sont vraiment deux partenaires qui ne se séparent jamais Il y a un Zivug Temidi entre les deux, d'accord ? C'est-à-dire que, ça c'est une notion qu'on va voir maintenant, une notion de Zivug C'est-à-dire que, là on ne l'a pas encore vue, mais en général, pour qu'il y ait une émanation productive vers l'en bas Il faut qu'il y ait une union, sur le modèle de l'union sexuelle, entre un pôle masculin et un pôle féminin Au niveau supérieur, d'accord ? Typiquement, pour qu'il y ait un ticoune au niveau de Zervenugva et qu'il reçoive les mochines Il faut que ces mochines viennent d'un Zivug de Abba et Veïma Et on va dire que le Zivug de Abba et Veïma, il est temidi, il est perpétuel Et le Zivug de Zervenugva, c'est quelque chose qui est intermittent Donc d'habitude, c'est comme ça Et là, c'est l'inverse On te dit, là, Zervenugva, ils sont plus grands que Abba et Veïma Comment c'est possible ? Parce que Zervenugva, ici, au niveau de l'Arcudim, ils sont face à face Et Abba et Veïma, ils sont dos à dos Alors ça, c'est aussi une imagerie qu'on retrouve très très souvent, qui est difficile à comprendre Qu'est-ce que ça veut dire que les peintres sous film, ils sont face à face ou ils sont dos à dos ? Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que comme on l'a vu, pas au niveau de la première descente, mais au niveau de la remontée Zervenugva, ils acquièrent déjà toute la perfection possible, où ils ont les cinq Pnimim et les deux Matifim C'est le premier, que ils se déciderent de l'Ama Mais en fait, ça veut dire qu'ils sont des Pnimim c'est deux aspects déjà en soi par ce système c'est c'est-à-dire que normalement on a le modèle inverse plus on descend et plus on est incomplet, là on a vu que par ce phénomène de sédimentation on va dire, les niveaux les plus bas étaient plus complets que les niveaux les plus hauts et donc là non seulement prix, chacun en tant que tel Zervé Nouveau, ils acquièrent les 5 pnumes et les 2 mackifings ce qui n'est pas le cas pour Abba Venema mais aussi, même si en fait c'est pour ainsi dire la même chose Zervé Nouveau ils ont les le niveau qui leur permet le Zivug ce qui n'est pas le cas de Abba Venema en fait c'est ça que ça veut dire Panim et Fanim Ve Aho Be Aho Ve Aya Nogwari Adata qui a Zivug Ningchach Minam Mohin Cheyenne Mekhokhma Olemata parce que comme on l'a déjà évoqué l'année dernière fois mais après on va résumer il n'y a pas de Zivug s'il n'y a pas de Mohin parce que comme on l'a vu la tipa de Zera elle vient du Moach s'il n'y a pas de Moach, il n'y a pas de Zivug même avant la remontée non seulement ils vont acquérir les deux Maquifim en remontant mais même avant toute remontée c'est vrai que Zera il n'a pas encore eu Yechida mais il a quand même Chaya et Malchut aussi a aussi Chaya c'est un peu plus que la Malchut a été que Dola Mimena Chaya Yechida Pnimit n'est pas Zera ça ne change rien qu'elle est Yechida avec les autres ce n'est pas Yechida ça permet un Zivug donc ça c'est le premier point alors ce qui pose un problème vis-à-vis de la suite parce que voilà typiquement normalement les Mochines dont on parle ici cette Bérinade cet aspect de Chaya qu'il y a au niveau de Zera normalement ils viennent du Zivug de Abba Veïma normalement le CEDR que nous on connait c'est qu'il y a un Zivug au niveau de Zeranpil de Arichanpil qui provoque un Zivug de Abba Veïma qui va provoquer des Mochines au niveau de Zeranpil qui va leur permettre un Zivug et ce Zivug là il va être Molyd Nechamot ça va engendrer des Nechamot c'est là qu'il faut rajouter une autre notion qui est aussi absolument fondamentale quand on parle de Zivug en réalité il y a deux types de Zivug il y a un Zivug minimal qui lui effectivement au niveau de Abba Veïma est complètement perpétuel c'est celui qui permet au réel de continuer à exister s'il n'y avait pas du tout de Zivug au niveau de Abba Veïma le monde disparaît tu coupes complètement le robinet il n'y a plus d'influx de braha il n'y a plus de Dieu ne donne plus l'être au monde du tout donc il n'y a plus de monde mais maintenant il y a un deuxième niveau de Zivug qui là même au niveau de Abba Veïma n'est pas perpétuel qui est un Zivug de niveau supérieur qui va provoquer une surabondance de braha dans le monde qui va être en fait la venue au monde de Nouvelle Nechamot autrement dit on va dire qu'il y a un Zivug Ritson qui fait en sorte que le monde extérieur continue à exister et il y a un Zivug Pnimi qui va qui va donner à ce monde déjà existant littéralement un supplément d'âme celui-là il n'est pas perpétuel mais normalement ça se passe comme ça c'est à dire que il faut d'abord qu'il y ait un Zivug au niveau d'Abba Veïma pour que Abba Veïma il donne des mochines à Zervenuva et que Zervenuva puisse faire le Zivug à leur tour et engendrer des Nechamot qui vont venir dans notre monde or ici on a vu que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne puisque finalement chaque chaque descente d'un degré provoque la manifestation d'un degré supérieur de Nechama dans l'en bas sans qu'il y ait nécessairement de Zivug en haut et donc on a une réalité qui est inversée par rapport à ce qu'on connait c'est que là effectivement Zervenuva sont plus grands qu'Abba Veïma en tout cas ils ont un état de perfection plus grand et qu'ils sont capables de Zivug alors même qu'il n'y a pas de Réel Zivug au niveau de Abbaïm alors maintenant si tu me dis qu'avant même n'importe quel mouvement de remontée il y a déjà au moins le niveau de Chaya chez Zervenuva chez Zeranpin et donc à ce niveau là il peut y avoir un Zivug entre Zervenuva or finalement c'est ça qu'on veut puisque c'est ça qui permet la suite de la alors pourquoi est-ce qu'eux ils vont remonter parce que parce qu'on l'a dit c'est à dire que cette remontée elle est impulsée par finalement le chaque Shira qui contemple son principe qui a un désir de 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 rejoindre le principe dont elle est issue et donc il y a ce mouvement de remonter et à partir du moment où Zervenuva ils ont déjà même pas la perfection totale mais au moins la perfection suffisante pour être moline des chamotes pourquoi est-ce que eux remontent alors en réalité effectivement eux ne remontent pas et ça va être détaillé en fait par la suite on va comprendre ce qui se passe eux ne remontent pas par désir direct de rejoindre la vague de Canebon mais juste parce que ils sont même si le Zivug dont ils sont capables ne vient pas enfin n'est pas dépendant d'un Zivug de la Bavéma leur vitalité donc les niveaux de les chamotes inférieurs d'accord en effet dépendent de Abba Veïma et donc à partir du moment où Abba et Veïma remontent eux aussi ils veulent rester liés à eux ça va être le détail du 4 justement qui est un peu compliqué donc ça c'est la première cause et donc la deuxième cause qui est la cause essentielle c'est que c'est que le Enzov ou Adam Kahnbon ou le Mahatil comme on veut son intention c'est qu'il y ait une création d'équilibre et que justement ce mouvement de retrait c'est ça qui va créer l'équilibre donc il y a ça c'est une deuxième cause qui est la cause essentielle et donc c'est pour ça qu'eux remontent mais on voit bien que les deux causes ne sont pas sur le même plan il y a une cause qui est en quelque sorte intrinsèque c'est-à-dire ils veulent rester liés à Abba Veïma et il y a une cause qui les dépasse complètement qui est la cause du point de vue du Mahatil qui est qu'il faut qu'eux ils remontent aussi pour qu'il y ait une création d'équilibre à ce niveau-là ça pose plusieurs questions il y a toujours donc déjà on voit parce que voilà parce que cette histoire que vous avez avec nous ils vont remonter à la suite de Abba Veïma c'est ce qui garantit leur vitalité et leur et leur Rokinut comme on va le voir parce que c'est de leur proximité avec ces niveaux-là qu'ils acquièrent des niveaux supérieurs donc ça c'est ça c'est le désir interne et il y a un désir externe qui est le plan d'Akadosh Baruch Hu pour le monde qu'il y ait une création d'équilibre et que donc ces choses-là ne restent pas au niveau de la pure spiritualité on va dire et nous parlons que ça ne reste pas une réalité intra-divine mais qu'ensuite pour que les créatures ça se manifeste à travers des kalim etc parce qu'on parle quand même c'est ça les kalim d'accord il y a des attributs d'Akadosh Baruch Hu qui vont être manifestés dans le monde et qu'est-ce que tout ça c'est bien joli mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire en tant que tel mais on peut peut-être en tirer des enseignements pour nous ou quoi c'est-à-dire qu'il y a ouais et puis ça t'as pas chaud en fait en terme en termes de limoud je trouve que c'est quand même un champ d'application qui est assez fructueux sur toutes ces simouillotes-là c'est-à-dire finalement pourquoi nous pourquoi nous on travaille pourquoi pourquoi nous on travaille notre limoud nos travaux d'attachés etc il y a plusieurs raisons il y a plusieurs raisons qui ne sont pas tout au même plan c'est-à-dire il y a il y a il y a il y a un plan qui est déjà nous on veut acquérir on veut grandir en Rukhniout déjà pour monter en perfection c'est ça le niveau de base mais que ça l'objectif premier ça doit être d'être d'être mollible c'est-à-dire que ça doit être productif spirituellement ça doit porter ses fruits c'est pas juste on n'est pas là pour passer des concours et dire je suis je suis ceinture noire quatrième dame de Gmara ou de Kabbalah ça n'a aucun sens c'est qu'il faut que ça il faut que ce soit ma mâche molline les chamottes et y compris au niveau de nos enfants etc ça c'est le premier aspect il y a un deuxième aspect qui est celui que ça ça ne peut se faire que dans un lien justement avec avec Abba Veima c'est-à-dire avec avec des maîtres avec pas pas en réalité on a nous en tant que banim de Zéa Vénuva c'est à ça qu'on ressemble plus Birkhal à ce niveau-là on voit qu'on n'a pas un Kesher d'Afka avec avec le Mahatil avec Adam Kadmon avec des choses comme ça d'accord même Zéa Vénuva même Akkadosh entre guillemets il a Kalvar Khomer pour nous il a il a besoin d'un modèle de type Abba Veima c'est-à-dire on a besoin pour s'élever spirituellement d'avoir des modèles avec qui auquel on va on va adhérer ça peut être des maîtres ça peut être des tzadikim ça peut être des gens comme ça avec qui on va s'attacher et on ne veut pas se séparer d'eux et le fait et que si eux ils se retirent parce qu'ils montent en spiritualité alors on est on est entraîné à leur suite même si on est déjà capable sans eux on a acquis un niveau suffisamment grand on les fréquentant ici-bas pour pour produire spirituellement mais tout ça ça reste encore dans le domaine spirituel et et finalement il y a il y a ce qu'on je ne sais pas si c'est ça qu'on essaye de nous dire c'est peut-être une leçon qu'on peut apprendre de ces choses extrêmement obscures qu'on essaye de nous dire c'est que même ça c'est pas le c'est quoi notre mission en tant que littéralement Bnei Torah parce que Zéhra Npil c'est le niveau de Torah chez Bir Tav et Enuva c'est le niveau de Torah chez Balpé en tant que les Néchamot d'Israël c'est les enfants de Zéhra Npil on est mamage de Bnei Torah encore on est enfanté par la Torah notre rôle de Bnei Torah c'est pas seulement de former des élèves ou de transmettre quelque chose à nos enfants c'est pas seulement de grandir spirituellement en ayant une écoute avec des maîtres avec des salitifs etc mais c'est aussi par le fait que on n'est pas dans un état de stase et de béatitude spirituelle mais qu'on est toujours comme ça dans un mouvement que ça va créer des kélims c'est-à-dire quoi créer des kélims c'est-à-dire que même des gens qui sont à l'extérieur de ça ils vont percevoir de quelque chose qui se produit à ce niveau-là même si c'est pas eux ils vont pas être forcément dans l'apnémute mais il y a il y a aussi une hachpa comme ça que le travail qu'on peut faire ici dans un Betamidrash ça produit aussi des kélims pour le monde extérieur alors ça se fait pas tout seul c'est-à-dire que nous aussi il faut que notre limoud devienne incarné dans des kélims ça va être la question on revient et si j'osais je comparerais presque tout ce qu'on est en train de voir là de mouvement de remonter de redescendre et tout à la caverne de Platon si je peux me permettre c'était comme ça avant de voir la caverne de Platon qui d'ailleurs il y a la caverne pas seulement chez Platon mais il y a la caverne de Lot et il y a aussi la caverne de David qui s'est trouvée Mahara on l'a aussi nous l'a fait comment ? je dis pas de jaloux disons j'ai pas bien compris ce qu'on a dit mais ce que j'entends un peu dans les kélims c'est que il y a des dimensions qui sont qui sont qui sont moindres en lumière et c'est grâce à ces dimensions moindres que les choses vont s'élever pas qu'elles vont s'élever c'est quand les choses vont s'élever que ces dimensions moindres vont devenir plus concrètes et que quand il va y avoir une redescente alors ces dimensions qui s'étaient élevées qui vont redescendre vont pouvoir s'exprimer à travers ces dimensions ça crée des kélims ça on va le voir dans le Pérec sur lequel on va arriver bientôt c'est pas par le biais des kélims qu'il y a une alia c'est par la alia qu'il y a des kélims ça ça va être très détaillé pourquoi est-ce que je pose l'hypothèse que l'allégorie de la caverne de Platon peut nous aider parce qu'il faut bien comprendre ce que c'est la caverne de Platon c'est typiquement un truc classique on enseigne ça à tous les gamins de Terminal en leur faisant croire qu'ils ont tout compris comme ça on est sûr qu'il ne se pose jamais la question de ce que ça veut dire et qu'ils ne comprennent jamais de quoi ça parle la caverne de Platon on le présente comme le prototype de la théorie des idées il y a des trucs c'est que le type idée et l'humanité est enchaînée dans une caverne elle ne voit que des ombres elle prend ses ombres pour la réalité et puis un jour il y a un gars qui sort qui arrive à se défaire de ces chaînes là et il se rend compte que c'est les ombres projetées de certains objets qui sont plus réelles que les ombres et qu'il sort de la caverne et qu'il se rend compte qu'en fait il y a la lumière du soleil qui provoque qui fait que ces objets là projettent des ombres donc les ombres c'est la réalité matérielle les objets c'est les idées le soleil c'est l'idée suprême c'est l'idée du bien qui produit toutes les autres idées et on pose jamais la question de pourquoi est-ce que ça c'est dans la république pourquoi c'est pas pourquoi ça on est en traité de politique et c'est pas on est en traité d'épistémologie d'ontologie comme il y en a aussi chez Platon parce que la grande problématique c'est que une fois que le philosophe s'est défait de l'illusion du monde matériel et s'est élevé spirituellement à la compréhension du monde spirituel et de la source du monde spirituel qui est Dieu pour reprendre notre vocabulaire il reste pas là-haut se pose la question de qu'est-ce qu'il fait après normalement il doit redescendre sauf que quand il va redescendre il va se heurter forcément à des problèmes politiques qu'il va avoir des gens qui ont toujours vécu dans une réalité illusoire et lui va leur dire vous vivez dans un mensonge et il y a des gens qui font en sorte que vous continuiez à vivre dans ce mensonge donc le philosophe c'est un danger pour la société conservatrice etc c'est pour ça que c'est politique et donc ça peut peut-être nous aider à comprendre un peu ici c'est-à-dire que nous en tant que Bnetora on n'a pas juste une responsabilité de grandir en Torah de s'élever spirituellement ce qui suppose effectivement un certain retrait du monde mais qu'il y a aussi des moments où on doit redescendre dans l'arène du monde que notre présent que notre retrait que notre absence temporaire a créé effectivement un vide et que ces vides-là c'est ça qui paradoxalement va créer les kélims et qu'ensuite on doit revenir s'exprimer à travers ces kélims-là pour s'adresser au monde petite idée que je propose alors maintenant on va rentrer dans Père Eglalette qui est très court qui est un peu spécial qui rentre dans le détail encore une fois en apparence très technique alors il faut faire gaffe avec tous ces passages techniques de ne pas se contenter d'avoir compris la tuyauterie mais de savoir ce que ça veut dire ce qu'on dit donc premier niveau hop kéter remonte dans la bouche à la m'kavnone c'est-à-dire que là dans le Père Eglalette précédent on l'a vu de manière très schématique on a dit bon quand kéter monte alors malchout monte et quand malchout monte elle se rapproche d'un degré du ma'atzil et donc elle gagne un makif mais on nous dit ça se fait en réalité ça se fait pas de manière fluide d'abord kéter qui monte et ensuite et ensuite comme un boulier quoi si vous voulez chaque sephira remonte l'une après l'autre c'est pas on tire sur un fil tout le monde remonte c'est une remontée comme ça et donc c'est vrai que une fois que kéter est remonté et que toutes les autres sirotes ont monté d'un degré alors malchout aura gagné un degré supplémentaire par sa proximité avec le ma'atzil qui sera un makif richon mais à t1 de la remontée de kéter quand il n'y a que kéter qui est remonté avant que les autres sephirotes remontent alors finalement kéter n'est plus là donc on est revenu à t-1 à l'avant-dernier moment de la descente quand il y avait Chochma qui était descendu mais pas encore kéter et que donc là malchout perd la yechida qu'elle avait eue avec la descente de kéter c'est bon ce que là mais ça claire le gadol aussi à chaque fois qu'il y a une réalité qui s'exprime même quand elle se retire par la suite elle laisse toujours une trace je ne sais pas comment dire que kéter est remonté et en montant donc du coup chacun perd un niveau parce qu'il n'est plus là voilà malchout a perdu yechida mais en fait Zérenpil a perdu khaya et Chochma Bina a perdu n'échama et Chochma a perdu roi et ensuite quand Roi remonte quand Chochma remonte il récupère roi quand Bina remonte il va récupérer n'échama quand Zérenpil remonte il va récupérer khaya quand malchout remonte il va récupérer yachida qui va récupérer yachida quand malchout remonte malchout à l'humain mais je suppose qu'il ne récupère pas de la même façon quand c'est un qui monte que quand c'est l'autre si sauf que là ce qu'on nous dit c'est que d'une part même quand quand il perd d'une dimension il y a toujours une trace spirituelle qui reste et qu'ensuite quand elle va remonter et elle va récupérer yachida et elle va gagner un makif comme on l'avait dit au périple précédent et en réalité ça va se passer à chaque fois comme ça c'est bizarre ce qui est bizarre c'est pourquoi quand finalement elle monte de niveau par une sphère qui est inférieure à celle d'avant elle récupère son niveau d'avant pourquoi elle remonte à une sphère qui est inférieure parce que là par exemple Keter est parti il est retourné à la source du coup elle a perdu un degré de niveau d'accord maintenant ce qui va la refaire monter de niveau c'est un degré inférieur à Keter non parce que ce qui compte c'est que elle va prendre la place là où il y avait Keter celle d'en dessous je voulais c'est quoi elle remonte au niveau d'Yesson mais finalement elle comble la distance qu'il y avait par rapport à Keter tu vois parce que alors sauf que c'est plus Keter parce que Keter c'est fondu dans le maacil mais c'est le maacil comme on l'avait dit c'est ça qui est particulier c'est Adam Kadmon directement qui va donner qui va redonner Yerida à Malhout et qui va les donner en plus on va dire que son élévation ne vient pas de Keter lui-même mais de la place qu'occupait Keter c'est-à-dire le fait que non parce que avant elle était séparée de Keter de 9 degrés donc maintenant quand elle va remonter en Yessod elle est séparée du maacil de 9 degrés donc c'est le maacil directement Adam Kadmon donc l'influence et finalement c'est le P de Adam Kadmon enfin c'est l'origine mais ce n'est pas forcément les sirotes non parce qu'en fait quand les sirotes sont dans la bouche elles ne sont pas du tout distinctes d'accord elles sont pas celles qui sont dans la bouche parce que c'est justement qu'ils sont encore en dessous alors ensuite quand Malhout va remonter se trouver au niveau d'Yessod elle va récupérer elle va récupérer parce qu'elle est perdue voilà elle va récupérer Yechida qui avait été mais ça va venir directement du maacil du fait de la de la proximité plus grande avec le maacil elle va gagner le maacif richonne mais Rohrma étant toujours là Rohrma lui donne toujours Khaya et après on va le voir quand Rohrma va remonter aussi alors déjà chose sur laquelle il ne faut pas glisser il faut comprendre ça on l'a dit et c'est ça aussi qui est très important ça va jouer un gros rôle dans le périple suivant toute manifestation spirituelle même quand elle disparaît elle est enrichie ça c'est hyper important il y a une histoire comme ça avec Rabbi Israël Salamda je crois quand il était venu je ne sais plus parce que c'est toujours avec ces histoires là je crois quand il était venu à Metz ou quelque chose comme ça et où c'était déjà l'assimilation en France tout ça et c'est une dracha à la synagogue et puis après le rabbin de la chou j'étais venu le voir j'avais dit vous savez je cohére d'avoir fait une dracha comme ça mais bon je ne veux pas vous décevoir mais les gens ici sont d'un niveau tellement bas et sont tellement loin que ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre il dit mais c'est formidable moi j'étais persuadé que ça ne rentrait pas si ça rentre par une oreille et que ça sort par l'autre alors ça laisse une trace et cette trace là comme on va le voir c'est ça qui va permettre qu'il y ait un Kelly qui se crée et ça c'est quelque chose en tant qu'enseignant qui m'a beaucoup marqué c'est que on sait quand on enseigne parfois on n'a pas de public parfois on a l'impression que ça ne sert à rien parfois on a l'impression qu'on dit des évidences mais en réalité on ne sait jamais l'influence que ça peut avoir sur les gens combien de fois ça m'est arrivé des gens qui viennent me voir qui me disent il y a 5 ans j'ai écouté un nouveau Chiori moi je vous ai entendu dire tel truc sur Acadème ou à la télé ou à la cinéma ça a changé ma vie je n'ai rien dit j'ai dit un truc hyper classique c'est pas un ridouche de ouf non mais il se trouve que pour les 20 personnes qui ont écouté ça c'est rentré par une oreille c'est sorti par l'autre mais il y a une personne à qui ça a changé la vie donc ça et ça veut dire aussi qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit parce que ça marche dans l'autre sens aussi parce que quelque part ça rejoint un peu ce qu'on a dit avant c'est qu'il y a la partie Pnimi et Ritson c'est-à-dire le Pnimi c'est le fond de l'enseignement le Ritson c'est ce qu'on dégage et ce qu'on dégage en opté n'est pas perçu de la même façon par chacun en réalité en disant la même chose à différentes personnes on peut dégager quelque chose après ça dépend aussi de la personne de son contexte etc qui fait qu'on va avoir une influence différente c'est peut-être ça le Ritson qu'on avait dans les Spirons c'est de dire que finalement c'est pas la pnimi de la chose c'est plus tout l'aspect extérieur et le contexte enfin au sens large extérieur qui va donner une influence finalement qu'on ne maîtrise pas du tout parce que c'est pas le contenu qui est... en tout cas effectivement le contenu va déterminer le contenant la forme extérieure va déterminer déjà qui va recevoir qui va être en mesure de recevoir comment il va le recevoir ça veut dire effectivement parfois il faut savoir enrober les choses et on peut pas c'est pas de l'hypocrisie que d'essayer d'exprimer les mêmes idées de différentes façons en fonction de à qui on s'adresse l'important c'est que c'est qu'il y ait quelque chose qui passe mais il faut faire attention à ne pas laisser passer n'importe quoi donc tu as reçu donc une fois que Keter est remonté en réalité qui est maintenant dans la bouche d'Adam Padmon donc il y a lancé la bouche d'Adam Padmon qui illumine de nouveau Malchut et donc elle récupère la dimension pourquoi 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 alors Keter illumine à nouveau alors ça on va le voir c'est un peu particulier parce qu'il dit Panim Bépanim Bépanim et Ahor Béachor c'est très difficile à comprendre parce que justement ça fait intervenir des notions qui sont qui qui supposent une polarité dans les surotelles-mêmes que comme on va l'expliquer il y a Panim et Ahor dans les spirotes une spirale elle peut être tournée vers une autre spirale ou elle peut tourner le dos à une autre spirale et donc quand on était dans le mouvement de descente Keter était tourné vers les spirotes dans le bas il était tourné vers Malchut dans le mouvement de remontée Keter en quelque sorte se retourne vers sa source et donc tourne le dos à Malchut et donc et c'est ça qui permet de résoudre un petit peu aussi la coucheur qu'on avait tout à l'heure sur de dire mais attends pourquoi il peut y avoir un zivouk de Zervé Nouveau s'il n'y a pas un zivouk de Abba Veïman c'est que en réalité justement comme ça va être expliqué par la suite même quand Keter ou n'importe les spirales se tourne vers le Mahatil et donc tourne le dos en quelque sorte à Malchut il y a quand même quelque chose qui passe ça va être la différence qui va être très détaillée dans le pérégré qu'une spirale peut transmettre la lumière qu'elle reçoit du Mahatil de deux manières soit Derer Panim soit Derer Ahorayim Derer Panim c'est un 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 le fait que les terres se tournent, ça ne rompt pas ce fil de lumière, il y a quand même quelque chose qui passe mais ça passe derrière Ahorahim donc c'est à menuiser et donc à l'inverse, puisqu'on a dit tout à l'heure que la différence entre le zivoug incomplet de Abba Veïma, le zivoug complet c'était que le zivoug incomplet c'était celui qui maintenait Hiyuta Olamot et que le zivoug complet c'est ce qui était Molid Neshemot le zivoug de Ahorbe Ahor c'est quand même un zivoug qui est de Bekhuyuta Olamot et donc c'est ça qui se passe ici, c'est que Keter se retourne vers Ahrima Atsil et donc il n'y a pas de bitoul des suivantes inférieures mais effectivement il n'y a plus de Netinat Amorim en fait il explique après il dit qu'il y a Harshala Keter au Matil en réalité c'est la proximité avec le Matil qui fait qu'il monte de niveau c'est un peu ce que je disais avant oui parce que quand Keter est rentré dans la bouche d'Adam Kahneman il n'y a plus de différence entre Keter et Adam Kahneman oui mais ce que je disais en réalité c'est ce qui donne ce qui fait monter de Madriga les autres sur Hoth c'est pas le Keter lui-même c'est la proximité qu'il y a au Matil c'est pas ça qui les fait monter ce qui les fait monter c'est la volonté de les rejoindre mais ensuite ce qui va faire regagner des niveaux effectivement c'est la proximité avec le Matil donc ça répond à la question quand on dit Keter en fait c'est pas Keter qui illumine c'est que c'est la place de Keter c'est le fait que maintenant il le c'est Keter en tant qu'il est dans la bouche d'Adam Kahneman donc c'est Adam Kahneman lui-même ouais et donc ça veut dire effectivement que finalement la Yechida qu'elle récupère n'est pas tout à fait la Yechida qu'elle avait avant puisqu'avant elle avait une Yechida qui lui venait de Keter qui était dehors de la bouche d'Adam Kahneman là elle lui vient de la bouche d'Adam Kahneman directement donc c'est ça qu'on veut dire quand on dit que Keter faisait écran quand il était en train de remonter et qu'il n'avait pas fini de remonter et de se retrouver en quelque sorte Keter faisait écran quand on dit que si c'était Maspik c'est pas qu'il y avait une interruption totale c'est que c'était Meir Deher Ahorayim il y avait une lumière qui passait par le dos de Keter et que ce nom s'était amenusé D'accord d'ailleurs c'est pas Bena Matzil ou Bina c'est Bena alors là aussi alors maintenant on a compris que chaque quand Keter remonte chacun perd un niveau puis ensuite chacun remonte et récupère un niveau et gagne encore un niveau supplémentaire et en plus même le niveau qui était perdu et récupéré il y a une qualité différente mais là maintenant quand Khorma remonte dans la bouche du Matzil donc on va avoir le même phénomène c'est à dire que qui est plus encore c'est que Khorma en remontant donc va être Meir Deher Ahorayim et donc ça va être aussi Maspik donc ça va faire écran il va y avoir une istalkoud de Khorma un retrait de Khorma donc au niveau de Malchoud puisque c'est ça notre repère Malchoud va perdre Chaya qui lui venait de Khorma mais en plus comme Khorma va faire écran elle va perdre en réalité aussi temporairement Yechida et Maki Frichon qu'elle avait acquis à l'étape précédente quand Khorma finisse la remonte et Maki Frichon donc en réalité tout ça est beaucoup plus compliqué c'est à dire que quand Keter va remonter au niveau de Malchut elle va perdre et puis on s'est déjà récupéré mais entre temps Chochma va remonter donc on le dit comme un boulier il y a plein de Chaloukot et que tout ça se passe par petits mouvements l'essentiel n'est pas forcément dans cette technicité je pense qu'il y a un message de Havodatachem le message de Havodatachem qu'on nous dit ici c'est que fondamentalement pas seulement parfois mais fondamentalement avant chaque moment d'élévation spirituelle il y a un moment où en apparence on perd un legré de perfection spirituelle ici avant que Malchut acquiert le maquis frichonne il y a un moment où elle va perdre et en fait elle va même perdre et plus elle va remonter et plus plus elle va perdre de niveau avant de les récupérer et de et de et de les récupérer dans une dimension qui vient du Mahatil lui-même et pas des et pas des spirots et ça c'est très important parce que c'est parce que c'est un des grands pièges juillet de Serrara un des grands pièges juillet de Serrara c'est de te dire attention voilà t'as acquis un certain niveau mais non attention ne va pas plus loin reste où tu es tu es bien ici n'essaye pas de viser plus haut parce que t'as déjà essayé de viser plus haut tu te rappelles comment c'était t'as essayé de viser plus haut et tout d'un coup même ce que tu croyais avoir acquis tu l'as perdu et t'étais paumé et tu t'es dit tu comprenais plus rien et t'es en proie en doute etc donc n'essaye pas de bouger mais en réalité là on nous dit mais c'est normal c'est normal que finalement plus on tente de se lever spirituellement plus ça remet en question les degrés spirituels qu'on croyait avoir acquis et que plus on monte plus c'est dur parce que parce que si t'es à un certain niveau et que t'avais acquis Yechida et que bon tu veux acquérir un Makif Richon alors bon tu perds Yechida et puis après tu récupères Yechida mais bon t'avais gardé Khaya et tout mais ça veut dire qu'au dernier moment de la montée il va plus te rester que Nefesh t'avais acquis toutes toutes ces madrégottes-là et tout d'un coup tu te retrouves comme en Amarets quoi et ça et ça c'est très très dur mais on te dit il n'y a pas ce qui a été thématisé Yechida sur le Nalia là il y a une Irida apparente une Irida apparente mais en vérité cette Irida est le signe du Nalia en même temps c'est ça ce que tu dis on pourrait l'exprimer comme ça en fait il faudrait voir est-ce que la Irida c'était pas déjà le mouvement qu'on avait avant et puis là on a une Alia tu vois il y a deux aspects mais cet Alia fait disparaître le Keter qui fait perdre le Alia mais qui après le Keter va redonner des niveaux supplémentaires et en tout cas c'est un moment de perte un moment de perte et un moment d'éloignement c'est à dire que tu ne peux progresser que si que dans les moments où tu as l'impression que la Keter c'est éloigné de toi c'est faux c'est éloigné de toi c'est toi qui qui voit les choses comme ça puisque effectivement les spirotes elles montent elles descendent etc mais le Malti il ne bouge pas c'est nous qui changeons de position par rapport à lui mais on ne peut progresser spirituellement que si on ressent une distance et ce qu'on va appeler en Kabbalah Katnout et c'est ça qu'on va voir ici c'est un grand thème des Kavanot notamment à Pessah de ce qu'on va appeler Katnout et Gadlout Katnout ça va être un état de minorité spirituelle et Gadlout c'est un niveau de maturité spirituelle de largeur d'esprit etc qu'est-ce qui s'est passé à Pessah on est en plein dans la période à Pessah les bénis israélistes étaient tellement au fond du trou qu'il aura fait de manière murakileuse survenir tous les niveaux de conscience de la réalité divine d'un coup c'est que comme ça qu'il pouvait sortir d'Egypte mais une survenue comme ça pitob ça ne peut pas durer après tout ça ça se retire immédiatement et ça revient degré par degré au moment de Sfirata Omer jusqu'à ce qu'on arrive à Shavuot où là on va avoir atteint une plénitude qui sera solide parce qu'on aura progressé degré par degré et on voit qu'il n'y a pas juste Katnout et Gadlout mais il y a Katnout Rishon et Gadlout Rishon c'est-à-dire qu'il y a un moment où on est vraiment dans l'immense d'immaturité spirituelle et ensuite on acquiert une maturité spirituelle mais ensuite cette maturité spirituelle le degré suivant c'est Katnout Chény parce que finalement on se rend compte que ça aussi c'est un degré d'immaturité et qu'il faut qu'on passe au degré supérieur etc. et qu'on grandit comme ça et ça aussi c'est fondamental pour quelqu'un qui veut rester Erlich dans le Limoud et dans la Vodata Chény c'est quelque chose que j'ai vu malheureusement énormément en tant qu'éditeur c'est un truc que j'ai constaté très souvent des auteurs dans toutes les traditions ils commencent et c'est le feu d'artifice je ne donnerai pas de nom mais j'ai plein d'exemples comme ça les gars à 30 ans ils écrivent un livre un chef d'oeuvre un truc où effectivement c'est frais c'est intelligent ça fait réfléchir et tout il y a du khidouche il y a les mamaches du khidouche et il se trouve pris à ça il se trouve pris à ça parce qu'il trouve un public qui adhère à ça et et il se trouve piégé par leur public qui est un public qui justement en réalité très souvent ne veut pas progresser ils vont trouver un confort dans ce discours là le discours spirituel ils sont très bien installés dedans et mais en réalité ils ne sont pas engagés dans ce que nous on va appeler une démarche de l'immou de progression dans la Vodata Shem progression spirituelle etc ils ont trouvé un confort psychologique dans cette école là dans ce discours là et donc eux ils s'installent là dedans et ces jeunes ilouïmes spirituels qui avaient du khidouche vont finir par très rapidement produire toujours le même discours et ça tourne complètement à vide ça devient complètement caractérale c'est le portrait de Doré André et ça c'est le portrait de Doré André c'est à dire qu'ils gardent une beauté extérieure parce que c'est toujours le même aspect mais à l'intérieur c'est des gens qui pourrissent complètement parce qu'ils deviennent complètement cyniques parce qu'ils savent plus ou moins consciemment qu'en réalité ils sont devenus la caricature d'eux-mêmes qu'ils servent toujours la même soupe à des gens qui sont qui qu'ils n'aident pas à progresser spirituellement qu'ils laissent coincer comme ça c'est à dire que pour pouvoir progresser il faut assumer quelque part une perte une perte en retard de quelque chose c'est aussi le travail du Rav de prendre ces distances avec des élèves de ne pas combler les attentes des élèves en leur servant toujours la même soupe mais de de les entraîner à sa suite et que c'est à eux de suivre mais parce que lui-même doit être engagé dans une démarche de de regard critique sur lui-même et de se dire qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire bon bah au Hachem on a suffisamment de si fricodèche pour se dire qu'on a qu'on a tous du chemin à faire mais mais ça c'est c'est quelque chose qui est que moi je trouve très très important c'est peut-être un moteur aussi peut-être que le moteur justement qui va nous permettre d'évoluer c'est de se rendre compte de sa 4 minutes c'est ça c'est exactement ça c'est parce qu'on a conscience que justement on est encore loin du compte que là on va avoir envie de progresser et on a besoin de passer par cette transition pour s'élever mais si on se complète finalement dans ce qu'on est on va jamais progresser quelque part ça va devenir quelque part ça va devenir l'héritateur c'est un peu je vais prendre un exemple un peu idiot mais t'as des gens ils vont à des chiourines et on leur dit mais apprends l'hébreu apprends l'hébreu oui mais si j'apprends l'hébreu ça va me je vais rien je vais rien comprendre tu vois mais c'est en comprenant rien tu vas progresser oui mais quand je vais au chiour c'est tellement intéressant il faut que t'assumes de ne pas savoir pouvoir progresser et il faut vaincre sinon sinon tu ne progesses pas c'est un exemple et il faut vaincre la peur de j'y arriverai pas de c'est trop dur etc c'est peut-être ça la malade de Prasara en fait pour refaire pour se prouver qu'on connait pas encore ouais complètement parce que si on dit je connais j'en fais jamais et alors qu'en fait quand tu refais tu dis mais en fait c'est pas que j'avais rien compris mais en tout cas il y a plein de choses que j'avais pas vues mais que je que je pourrais pas voir maintenant si j'avais pas raté la première fois et c'est aussi un encouragement c'est pas une question de 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 c'est que c'est c'est pas une question des gens qui ont des capacités et des gens qui ont pas de capacités c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué très souvent c'est que je connais plein de gens comme ça ils ok peut-être ils ont fait yeshiva peut-être ils ont pas fait yeshiva mais quand ils avaient 15 ans c'était pas des il ou yim c'est pas des gens qui connaissaient le tsoïs à 9 ans c'est pas ça c'est des gens même parfois ils y sont mis très tard ils ont travaillé vraiment lentement ils ont bien labouré leurs trucs sans prétendre faire des choses incroyables mais ils ont bossé leurs sujets tranquillement méthodiquement humblement et au bout de 10 ans c'est les spécialistes de la question en sa fec parce que de toute façon il y a tellement de sujets à faire en Torah que il y a plein de sujets tu les prends tu les bosses 10 ans t'écris dessus un c'est faire avec des avec des Hidushim une synthèse que personne n'a faite avant il y a aussi un côté ça m'a beaucoup bloqué je ne sais pas si je fais une référence mais il faut comprendre que dans l'inimood il faut accepter ne pas comprendre moi quand j'étudiais quand je comprenais pas quelque chose j'ai arrêté pour moi c'était soit blanc soit noir il n'y avait pas de en fait c'est exactement pas ça l'inimood si tu veux tout comprendre et avoir une idée finie ce n'est pas possible c'est à dire il faut peut-être le faire 100 fois pour avoir une idée finie et encore en fait l'accepter de ne pas comprendre et continuer quand même c'est la grande difficulté qu'on a avec c'est le grand piège de la gava des gens comme ça ils te prennent bon ok ils lisent l'hébreu ils te prennent l'agmara ils lisent Rashi Tosot ils disent ouais Tosot c'est n'importe quoi l'agmara c'est n'importe quoi heureusement Habibi je veux bien que tu sois le gars on adore mais ça fait 2000 ans qu'il y a des millions de gens qui étudient ça et qui ont trouvé un sens statistiquement il y a quand même des chances que que eux ils aient raison et que toi tu es tort ça vaut le coup de passer peut-être juste 10 minutes de plus il y en a beaucoup qui font pas ce que j'ai eu ouais mais c'est ça vaut peut-être le coup de passer je sais pas je te dis pas de passer 2 ans sur un tas mais passer 10 minutes de plus pour le relire et te dire peut-être il y a un truc que j'ai raté non parce qu'il n'accepte pas de ne pas comprendre ouais ouais mais c'est terrible ça c'est le plus grand obstacle à l'humain et alors et le meilleur antidote à ça c'est de donner des chiouris parce que quand tu donnes pas de chiouris c'est facile de se dire bon ok j'ai compris mais quand justement tu dois être que toi tu pour pouvoir enseigner que ça crée un kelly toi il faut que tu montes à un niveau de compréhension plus haut pour pouvoir être ma chepillade sur les autres parce que si toi tu es content d'une compréhension vague il n'y a pas de kelly qui va voir ce construire c'est ça c'est une notion de kelly est-ce que est-ce que c'est possible de reprendre ça parce que là tu mets le mot alors on va le voir justement c'est ce qu'on va voir c'est le pérègue suivant quelle heure il est on a encore un peu de temps ouais on a un peu de temps alors le pérègue suivant est très long mais on va on va le commencer parce que justement c'est de ça dont on parle maintenant on va expliquer en quoi est-ce que leur retour et leur retrait vers le haut comment de ce fait là ça va créer des kelly ça on l'avait vu au début du pérègue qu'il y avait vous vous rappelez au niveau de la bouche il y avait les quatre aleph qui venaient de la combinaison des lumières des oreillers du nez avec mâchoire supérieure droite inférieure droite inférieure gauche inférieure droite que ces quatre évélims allaient créer ormakif orpni et que ce qui se retire on comprend bien c'est les deux évélims supérieurs qui étaient ormakif orpni et va rester en bas il va y avoir un pirouc donc les évélims qui correspondent à qu'est-ce qui reste il y a non seulement les orotes des kelims qui vont rester en bas mais il va y avoir un reshimu des orotes à orotes on va dire ok qui va rester au niveau des kelims dans les lumières grossières d'en bas il y a un reshimu de ce qui est pour l'instant c'est pas très clair est-ce que c'est identique ou est-ce que c'est est-ce que le reshimu c'est justement ce oragas ou est-ce qu'il y a et oragas et reshimu de oradak c'est pas clair pour l'instant qu'est-ce 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 qu'il y a reshimu qu'est-ce qu'il y a la chokhmah d'accord donc il y a deux désirs contradictoires ici d'accord il y a un désir moteur qui est celui de de se tourner vers le haut et de contempler le principe et de remonter vers le principe et il y a un désir qui est peut-être plus fondamental encore qui est de d'illuminer vers le bas comme le comme le père il a un désir de pour son fils d'accord et on comprend bien que c'est nous aussi on a on a ces moi ça me parle beaucoup donc père de jeunes enfants c'est que ces deux désirs qui sont en apparence contradictoires mais qui sont complètement fondamentaux c'est à dire que que t'as un échec de toi te consacrer en limous de te perfectionner spirituellement d'acquérir des nouvelles idiotes etc et t'as un désir de transmettre tout ça à tes enfants mais tu peux pas faire les deux en même temps ou en tout cas c'est pas tu peux moi je vois très bien c'est à dire quand je prépare mon chiot sur votre rahim c'est pas un truc que je peux transmettre à mon fils de 8 ans ou même au plus grand qui a 9 ans ou même à ma fille qui a 11 ans c'est pas quelque chose que je peux leur transmettre en tant que tel mais je peux pas je peux pas non plus passer ma vie de limous à juste faire choumash rachis avec eux mais je peux pas ce serait ce serait faux et ce serait même pathologique à mon avis en tout cas ce serait très problématique en termes de rinour et de mesorah de dire non non mais mon limous en trot rahim il est plus important que de faire choumash rachis avec mon fils non c'est je suis il m'nezra il dit ça très bien il dit pourquoi est-ce que après après le guirouge de Gan Eden Adam et Chava ils ont un enfant est-ce qu'à partir du moment où ils savent qu'ils sont plus immortels alors ils savent que leur vie n'aura de sens que s'ils ont une descendance à qui transmettre leur patrimoine spirituel parce que sinon tu peux faire ce que tu veux dans ta vie mais quand tu es mort c'est fini il n'y a pas de ça n'a de sens que si ça se transmet d'accord et donc là aussi à ce niveau là le réchec des sirotes de remonter vers le maatil n'a de sens que si il y a quand même quelque part même dans ces moments là un désir de transmission du père vers l'office mais finalement c'est leur pareil pour reprendre l'exemple que tu as donné c'est que finalement quand toi tu étudies l'autre trahime même si dans l'immédiat ça n'a pas d'influence sur tes enfants mais ça prépare le terrain pour que quand ils vont grandir déjà tu auras plus de qu'hélim enfin plus de matière à leur transmettre et que même eux ça sera un peu une norme d'étudier ce genre de livre donc de toutes les façons ça prépare le terrain d'une manière même indirecte pour la transmission et ça veut dire ça veut dire aussi avec tout ce qu'on a dit de Panim et Ahor ici c'est que même quand tu es en train d'étudier des choses pour toi et que donc tu n'es pas tourné vers tes enfants il faut quand même qu'il y ait une forme de présence auprès des enfants il y en aura une automatiquement quand un enfant il sait que son père il étudie même si lui il n'étudie pas ça l'influence ça laisse un rechaîne un peu pour reprendre les termes ça va laisser une influence à l'enfant de vouloir limiter son père et de suivre la voie mais pour ça il faut qu'il y ait des moments où le père se retourne vers le fils aussi évidemment c'est qu'au final le travail du père même quand il n'est pas avec son fils il contribue quand même à l'élévation spirituelle de son fils à la transmission mais il faut même si tu tournes le dos à ton fils non seulement il faut être tourné vers lui et même quand tu lui tournes le dos il faut qu'il y ait quelque chose qui passe même que si c'est parce que d'après ce que tu as dit quand il tourne le dos c'est parce qu'il a un réchec que se rapprocher du maïtis mais malgré ça il y a un réchimou de réchec de maïtis vers le fils qui passe par qui passe par le dos c'est-à-dire tu es juste là pour rassurer sa subsistance mais il ne faut pas que le père ou la mère d'ailleurs il ne faut pas que le père il soit totalement absent c'est-à-dire un modèle où on dit non non mais tu comprends ton père il ne peut pas s'occuper de toi il ne peut pas se transmettre la chiyut c'est-à-dire et le quotidien et une transmission de la Torah même basique il ne peut pas faire ça parce que ton père c'est un grand roshishiva il n'est jamais à la maison et donc c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de toi c'est un moré etc il se l'amase des par moments de modèle mais c'est Agmar il n'a pas la possibilité de se lancer à son fils son fils il lui paye l'Europe c'est-à-dire que on ne laisse pas son haut niveau non il avait à l'époque des gars maritimes il ne connaissait pas forcément il travaillait dans le champ il fallait enseigner un peu la Torah à son fils il payait un moré oui c'est-à-dire que c'est peut-être ça le dos c'est subvenir quand même besoin par interagir quelqu'un aussi oui oui mais si le père il a la moi c'est une vraie difficulté que j'ai c'est-à-dire que bon on a des écoles juives etc mais mais c'est notre miswa à nous en tant que parents alors la délègue à l'école c'est bien pratique parce qu'il y a des choses c'est vrai que passer des heures à apprendre à l'esbête à un boss et lui apprendre à faire la tfila etc on n'a pas le temps on n'a pas forcément la patience on est bien content que ça se fasse à l'école mais pour qu'il y ait quelque chose qui se passe il faut que les parents ils transmettent aussi directement même si c'est pas tes midis il faut qu'il y ait un que j'ai cher alors on continue donc de ce fait là effectivement ou la reine c'est pour ça même quand tu lui tournes le dos on contemple le principe et puis il laisse un rechimou auprès du fils toutes les sfirot quand elles remontent elles laissent un rechimou sauf malchut qui ne laisse pas de rechimou pourquoi ? parce que pour l'instant la 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 elle s'arrête à malchut il n'y a rien en dessous de malchut donc paradoxalement malchut c'est akkere tabayit ici au sens où c'est la où elle est akkara pour l'instant elle est stérile au sens où elle n'a pas d'enfant donc pour l'instant elle n'a rien à transmettre donc quand elle elle va remonter elle ne va pas laisser de rechimou parce qu'il n'y a aucune altérité pour qui elle va laisser se rechimou alors moi j'ai un truc même cas pour le crochet je ne sais pas ce que c'est chez vous je ne sais pas ce que ça veut dire non c'est pas le meilleur pour le père je ne sais pas qui a fait cette agave je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous dit aval be yesod kechei olah sham machéret rechimou mes autres iberhinat aratara shenich eret sham tamit be yesod alors je ne sais pas ce que c'est c'est pas très clair est-ce que c'est yesod qui laisse un rechimou oui parce que on ne comprend pas la tarash ni shenich eret tamid be benugva pas ben yesod parce qu'on dit yesod quand elle monte c'est un rechimou dans malchut non non parce qu'au niveau de malchut au niveau où malchut était c'est sûr qu'il n'y a pas de rechimou parce qu'il n'y a rien en dessous de malchut non le rechimou dans malchut il dit aval be yesod kechei olah sham d'accord quand malchut monte en yesod ah d'accord ok aval be yesod c'est-à-dire quand elle vous demande en yesod là elle va laisser un rechimou en yesod parce que il reste en dessous là où elle était avant alors est-ce que c'est un kelli misstama c'est un kelli c'est ça qui permet d'éclaircir parce qu'en fait il y a bien deux choses il y a les kelli qui restent en place en tout cas les horod qui vont devenir les kelli mais il y a le rechimou des horod pni misstama c'est on va voir donc elle va laisser les horod de kelli mais elle ne le laisse pas de rechimou à ce niveau là par contre quand elle va monter au niveau de yesod et qu'ensuite quand elle va monter de yesod en horod au niveau de yesod comme il y a le kelli de malchut en dessous malchut qui est monté en yesod qui maintenant monte en horod va laisser en yesod un rechimou de malchut et c'est ça la atterrette à yesod c'est le rechimou de malchut dans le kelli de yesod il n'y a pas très clair non c'est bien oui on comprend on comprend les mots mais comprendre le rapport avec ce qu'on appelle par ailleurs atterrette à yesod c'est pas pas chaud on commence au niveau d'yesod qui est le dernier degré qui laisse un rechim et on dit pour malchut même quand malchut monte le rechimou il reste toujours là ce rechimou c'est le rechimou de la lumière qui était descendu donc là c'est le premier chapitre cette lumière yachar c'est le premier quoi ? c'est tout le début alors effectivement en réalité on voit très bien que là on retrouve au niveau d'Héracudim de manière beaucoup plus détaillée ce qu'on avait au niveau de Tim Tum vous vous rappelez ? c'est le même schéma exactement au niveau du Tim Tum on avait dit au début il y avait un or qui était même allé comme à la motte on ne sait pas comment il était là il était là là on a vu comment la lumière descendait et ensuite il y a ici une remontée des spirottes ça correspond en réalité au Tim Tum et on avait dit que quand il y avait un Tim Tum il y avait un Rechim qui restait et ensuite on avait le Kav qui redescendait et là le Kav qui va redescendre c'est quand les spirottes vont redescendre aussi donc on a exactement le même schéma donc on peut faire des Keshim de l'un à l'autre et là on va nous détailler plus précisément ces quatre aspects en fait d'accord ? donc on avait le or yachar d'accord ? or yachar on a le Rechim d'or yachar non ? et quand il y a d'adakki or abba beyocher ou rachamim or abba derech hazara alemala ou nikra or choser ve ou din alors din peut-être ça a à voir avec ce qu'on a échangé là tout à l'heure ça veut dire c'est une dimension de difficulté peut-être c'est une dimension de difficulté c'est une dimension qui est perçue comme une absence comme un éloignement etc d'accord veine donc or yachar c'est or hamim or choser c'est din veine zarechimu huderech yosher veu rachamim d'accord ? le Rechimu lui comme c'est la trace du or yachar il est aussi rachamim veine veine noda qui keshe bahou as firot c'est la akoudim a yu pneem lemata qui kavanat biyatam ou le air lemata d'accord ? lachem pneem derech am le kabbali aval de chazar ça on l'a dit ça on l'a dit quand elles sont quand les sirotes descendent en or yachar donc elles ont le visage tourné vers le bas et quand elles remontent elles ont le visage tourné vers le haut veine bea l'at akater la ma tz n' sa fe kile olam en or am tz nif sak a fil ou le g akad minam kabbali van et tz yin ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure quand keter sur et la ménage d'autres sirotes entament sa remontée et qu'elle tourne son visage vers le haut la lumière continue quand même de passer via keter vers les sirotes inférieures elle n'est pas complètement interrompue sauf qu'elle passe par les akhoraïm de keter et pas par les panim de keter et donc cette lumière là qu'elle reçoit derrière akhoraïm c'est ça qu'on va appeler finalement orkhozer orkhozer c'est pas seulement une lumière qui vient du bas vers le haut c'est pas seulement une lumière réfléchie c'est aussi une lumière indirecte c'est à dire en fonction de si la sphéra est tournée vers le bas alors ça s'appelle oryachar si la sphéra est tournée vers le haut elle transmet aussi une lumière mais de manière indirecte c'est ça qui s'appelle orkhozer elle va recevoir des Horaïm de Keter et des Horaïm de Chochma donc va recevoir une lumière qui va être encore plus filtrée en quelque sorte il va y avoir des écrans supplémentaires, des écrans translucides en quelque sorte, des filtres mais il va y avoir des filtres supplémentaires qui vont se mettre en place et donc le dîn va augmenter je n'ai pas compris la parenthèse, on verra après je ne sais pas, quelque chose comme qui serait des agoutes de Rabbi Meir Poppers lui dit ici que c'est un chevon Molko qui écrit ça dans l'avant même caf il y avait marqué quoi, vas-y je ne sais pas ce que c'est, mais il dit que c'est un il dit ah ok, alors Rav Shlomo Molko pour situer, c'est pas le contemporain de Rabbi Yosef Karrou qui est le plus connu qui était, il a été pressenti pour être le machin avec David Réau venu, c'était ça à l'époque voilà, c'était une figure un peu comme ça, qui a écrit quelques textes non, Amistama c'est quelqu'un qui est plus tardif c'est un contemporain du Rachach c'est l'auteur de Shemen Zayitzar qui 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 dispute la pertinence de la Kabbalah du Rachach et qui aurait fait donc la première édition du Hotschot Chahim à Yerushalayim comme ça au 19ème siècle sachant que il y a toute une littérature on en parlera à l'occasion sur quand les textes du Harizal ont été édités mais les textes les plus les plus importants ont souvent été édités très tard c'est-à-dire les Shemona Chaharim Chaharag Damod Chaharapsukim Chaharaka ça a été imprimé à la fin du 19ème début du 21 avant de circuler en Octavia dans les milieux des Mikubalim de Syrie et d'Israël je propose qu'on s'arrête ici parce que je commence à tout vous dire je commence à avoir mal à là-dedans et tout ça est un peu long mais on continue la prochaine fois on relit bien ça et après on parlera justement de ces de comment est-ce que les Kélims vont apparaître en fonction des différentes des différentes qualités de lumière qu'on est en train d'énoncer ici c'est-à-dire Horagas et Horiyachar et le Rishimu de Horiyachar et Horhozer etc. ça vous va ? on vous revoit à la fin de prochaine super super